... Je représente l'ESSEC, ESSEC Ventures, le pôle entrepreneur de l'école. En un mot, c'est à peu près 60 start-up qui sortent chaque année de l'école. On a un incubateur étudiant, on a une pépinière qui est accessible aux entrepreneurs qui viennent de l'extérieur, et puis on a un fonds d'amorçage qui fait un million d'euros, ce qui est beaucoup pour une école, et on met des tickets de 50 000 euros. Voilà à peu près le tableau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur et son investisseur. Il s'agit de My Job Company et d'ESSEC Business Angels, qui est une autre structure encore qui investit à l'ESSEC. Le déroulé, c'est en trois parties. C'est d'abord comprendre du point de vue de l'entrepreneur, comment est-ce qu'il a démarché, comment est-ce qu'il s'est aperçu qu'il devait lever des fonds, quels ont été ses réseaux pour trouver finalement l'entrepreneur adéquat. Je trouverais d'ailleurs la même question aussi toujours à l'investisseur. Comment est-ce qu'il recherche, comment est-ce qu'il approche ses cibles ? Deuxième partie, la relation pendant le deal. Et là, on essaie d'être le plus concret possible sur les discussions, les points durs, les points de satisfaction, etc. Plus il y a d'anecdotes, plus on est content. Et puis, troisième partie, la relation après. Comment elle s'installe, comment elle s'instaure et comment on fait durer le mariage. Donc, je donne tout de suite, peut-être vous présenter juste avant, la parole à Hervé. Bonjour, donc Grégory Hervé, je suis créateur, co-fondateur de MyJobCompany, qui est une plateforme de recrutement par cooptation. Utiliser les réseaux sociaux pour mieux recruter, plus rapidement et de moins cher, c'est-à-dire avec un retour sur investissement plus important. Donc, moi, précédemment, j'étais très typiquement dans le recrutement. Donc, j'ai dirigé pendant quelques années un cabinet de recrutement. Et puis ensuite, après, j'ai rencontré mes associés pour créer MyJobCompany, il y a un an de cela. Merci. Bonjour, donc moi, c'est Nicolas Andrieux. Je suis le président d'Essec Business Angels. Essec Business Angels, c'est donc un réseau de Business Angels qui appartient à la Fédération des Business Angels en France. Et nous avons créé ce réseau il y a deux ans pour venir justement en continuité des actions de l'entrepreneuriat de l'Essec. Donc, c'est un groupe de Business Angels. Les Business Angels sont issus des formations, donc anciens diplômés de toutes les formations de l'Essec. Donc, la grande école, mais aussi les masters, l'exécutif MBA et le management général. Et on va vous raconter un petit peu ce qu'on fait. Mais en gros, donc, on reçoit des projets, tel celui dont on va parler. Et puis, on essaye de trouver les fonds nécessaires pour les accompagner sur cette première levée de fonds. Grégory, donc, parlez-nous un peu des débuts de la recherche, effectivement, de votre démarche. Très rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait lever des fonds, en tout cas accélérer la machine, notamment au vu du marché et de nos concurrents potentiels qui, eux, étaient plus avancés sur le sujet. Donc, très rapidement, à partir de mars, donc 3-4 mois après la création de la société, une fois que les premières preuves avaient été faites, les premiers clients avaient été signés, et les premiers recrutements réalisés, on a initié ce chemin de croix, parce que ce n'est pas évident, quand même, notamment en termes de renseignements, de construction d'informations, l'exécutif summary, le business plan, les tableaux financiers, sur une activité que l'on mène depuis 3 mois, il faut donner une vision à 5 ans, donc ce n'est pas forcément évident tous les jours. Et puis ensuite, après, identifier, identifier les gens susceptibles d'être intéressés par notre projet et de pouvoir nous écouter dans un premier temps et, pourquoi pas, avancer avec nous pour étudier le dossier. Vous êtes allé voir des fonds, si j'ai bien compris, au tout début. Voilà. Donc, bon, effectivement, les business angels, c'était une dénomination générale dont j'avais entendu parler par le passé, mais je n'avais pas de modélisation réelle des groupes et des associations. Donc, immédiatement, on se tourne vers les fonds du web, les classiques, Jaina, Isaïe, etc., pour aller leur présenter notre dossier. Donc, on était dans l'air du temps, donc on a été reçus. Très rapidement, on se rend compte qu'on est trop petits, on n'a pas encore fait le fameux proof of concept qu'il fallait, et il nous manquait des metrics, donc des vrais chiffres, des gros chiffres qui permettaient d'investir des gros chiffres aussi. Et à ce moment-là, on a continué notre approche. On s'est dit, pourquoi pas aller voir Paris Business Angels, donc la fédération qui regroupe un ensemble d'autres fédérations de business angels. On a déposé un dossier sur un outil qui est très intéressant, très bien fait, qui s'appelle Gust, G-U-S-T, qui permet de mettre l'ensemble des pièces et surtout de les mettre en valeur. C'est ce qui est important, et d'envoyer ce dossier très facilement à l'ensemble des associations de business angels qui les modèrent, qui les acceptent, qui ne les acceptent pas. Certains ne répondent pas forcément, mais bon, ça dépend de la taille et de l'organisation de chaque structure. Et on a été contacté par une personne qui est représentée Paris Business Angels et qui nous a proposé de venir relativement rapidement, une semaine après. Nicolas, côté Club Business Angels, comment est-ce que, là on a vu le point de vue de l'entrepreneur, et comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à vous ? Vous, comment est-ce que vous arrivez jusqu'au projet ? Alors, il y a effectivement, c'est la façon la plus simple, c'est effectivement de nous adresser ces dossiers à travers la plateforme logicielle que nous partageons avec tous les réseaux de business angels, qui s'appelle Gust.com. Il y a une autre façon, c'est de venir dans des salons comme celui-là ou dans des opérations de communication par des pépinières et autres, où vous pouvez rencontrer assez facilement les réseaux de business angels. Vous avez d'ailleurs ici, vous avez un stand de la fédération des business angels, où vous pouvez rencontrer des business angels. Donc nous, on reçoit ces dossiers. Effectivement, Grégory a raison, on fait un screening. Il y a des réseaux qui ont des particularités, des thématiques. Vous avez IT business angels, vous avez santé business angels, vous avez des réseaux qui n'ont pas ces particularités, ce qui est le cas de ESSEC business angels, on n'a aucune spécialisation, j'ai envie de dire. Pareil pour parler business angels. Donc on reçoit ces dossiers, on fait un premier screening, qui consiste à valider déjà les pièces, les pièces dont vient de parler Grégory. C'est le minimum, c'est un business plan, une présentation avec un overview qui tient la route. On parcourt ces pièces-là, des fois il y a des films, chacun vient avec ce qu'il a. Et en fonction de ça, il y a un comité de présélection qui se réunit, ou qui fait ça de façon à distance, et on invite les entreprises présélectionnées à venir pitcher. Le pitch, c'est classique, c'est 5 minutes de pitch et 5 minutes de questions-réponses. Voilà, donc Grégory est arrivé à cette étape, et lors de cette étape, c'est une réunion, ça dépend des réseaux. Je vous parle vraiment de notre expérience à nous, ESSEC business angels, et on travaille avec Paris business angels. On fait nos réunions en commun. Lors de ces pitches, on voit une dizaine de sociétés, et à l'issue de ces pitches, ensuite on se fait un debriefing entre nous, et il y a des personnes qui se disent intéressées à instruire ce dossier. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 personnes de notre communauté qui vont dire, moi, ça m'intéresse, je vais faire l'instruction. Et là, à ce moment-là, la mise en relation se fait entre cette équipe qui va agir pour le compte de notre petite communauté et qui va aller voir le porteur ou les porteurs de projet. Et là, l'instruction commence. Grégory, comment ça s'est passé, justement, ce pitch ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui a fait réagir les business angels ? Qu'est-ce qui a fait que, finalement, aujourd'hui, vous avez levé 650 000 euros ? Ce qui exercice extrêmement dur. Les 5 minutes, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il faut dire, parce qu'au final, 5 minutes, on a tellement de choses à dire qu'il nous faudrait une heure, mais heureusement, parce que sinon, ça se porrifique au bout d'un moment. On a eu le temps de dire, on va dire, la moitié, si ce n'est le tiers de ce qu'on avait décidé de dire. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas professionnel pour parler en public, mais j'ai une petite habitude. Et là, le fait de se dire qu'on va être jugé sur 5 minutes et qu'il faut faire la bonne impression, en fait, j'ai tout simplement perdu mes moyens dès le départ. Et impossible de me souvenir de la présentation, impossible de me souvenir du premier slide, impossible, à la limite, de me souvenir du nom de la société. Non, je rigole. Et donc, au final, je bafouille, et puis on commence, et puis après, on se remet sur les rails. Le temps de se remettre sur les rails, il faut bien 2 minutes. Et 2 minutes, il ne vous en reste plus que 3. Donc là, c'est encore pire que ce qu'on avait imaginé. Et puis au final, on voit bien que les gens dans l'Assemblée comprennent la difficulté de ce pitch, et ne vont pas vous appuyer sur un détail. Ce qui, je pense, peut-être un petit peu, mais je pense qu'il y a ce qui a retenu leur attention, c'est le fait, déjà, la constitution de l'équipe. On était 3 présents. Donc, le pitch inclut la présentation de cette équipe relativement complémentaire. Donc, d'où la difficulté de trouver des associés qui sont complémentaires. Et puis ensuite, on a été directement à ce qu'on envisageait de faire immédiatement dans l'année, dans les 2 ans à venir. Une projection, parce que je pense que c'est ce qui est important pour les investisseurs, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, vous imaginez que ça vaut énormément cher et que vous allez faire plein d'argent, mais ce qu'on veut voir, c'est à la maturité du projet, à 2-3 ans, ce que ça peut donner. Donc, voilà, je pense qu'entre l'équipe et les projections optimistes, sans être délirantes. Après ce fameux pitch et d'autres étapes, jusqu'au closing, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette période d'échange ? Peut-être parfois avec des tensions, je ne sais pas. Je vais donner la parole à Arnaud là-dessus, et puis vous interviendrez juste après, côté entrepreneur. Nicolas. Ah, Nicolas, pardon. Alors, cette période dite d'instruction, normalement, dure trois mois, à peu près, entre le moment où le projet est pitché et le moment où l'élevée de fonds se fait, si elle doit se faire, il se passe entre environ trois mois en moyenne. Sauf qu'avec MyJobCompany, ça a duré plus longtemps pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une coupure toute simple, c'est la coupure des vacances. Malheureusement, il y a quand même deux mois dans l'année où il ne se passe pas grand-chose. Il faut en tenir compte aussi dans vos projections pour les porteurs de projets, de besoins de cash, etc. C'est un paramètre. Donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est une raison, là, pour le coup, qui est indépendante de Grégory et de nous, c'est qu'un des investisseurs qui avait dit qu'il prendrait un ticket important, s'est désisté au quasi dernier moment. Donc, du coup, il a fallu déployer énormément d'énergie pour retrouver le montant équivalent qui était nécessaire pour boucler l'élevée de fonds. Il n'était pas question, si tu veux, de se dire, bon, on va faire sans. Parce que toute l'instruction a été faite sur une valorisation, sur un besoin de cash et sur des perspectives liées à ce montant-là. Donc, il fallait absolument... Donc, du coup, on a... Je dirais qu'il y a eu deux temps dans cette levée de fonds, ce qui fait que ça a duré plus longtemps. Et finalement, ça a duré six mois. Sept mois. Sept mois. Mais normalement, comment ça se passe ? On fait des réunions avec l'équipe d'instructeurs. En général, nous sommes deux ou trois. Donc, moi-même, je m'occupais de façon très active de cette instruction. On organise des rendez-vous avec l'équipe. Alors, je reviendrai sur l'équipe après, parce que c'est certainement le phénomène déclencheur de l'intérêt de ce dossier. C'est justement cette équipe complémentaire et de très haut niveau. Et ça, c'est ce qui nous a impressionnés, nous, au pitch. Je reviens quand même sur le pitch. Je suis désolé, c'est l'exercice qui est le même pour tout le monde. On est obligé d'en passer par là. On reçoit plus de 700 dossiers par an. On en fait pitcher environ 250. On ne peut pas passer... On est tous des bénévoles. On ne peut pas passer une heure par dossier. On voudrait bien le faire. Malheureusement, on n'en a pas le temps et on n'en a pas la possibilité. Donc, le pitch, c'est l'exercice. C'est la même règle pour tout le monde. Donc, effectivement, et après, il y a les facteurs subjectifs qui entrent en jeu. D'où l'importance de l'équipe, de l'importance de la préparation de ce pitch. Si vous arrivez avec une présentation qui fait 20 slides avec une espèce de 10 bullet points par slide avec des images superposées et tout ça, les gens passent, ils zappent et malheureusement, vous ne ferez pas la bonne impression. Donc, ce pitch, c'est la première étape et il faut vraiment la préparer. On ne fait une première impression qu'une seule fois et c'est ce jour-là. Donc, eux, ils ont réussi ce passage. Donc, l'équipe a fait bonne impression. Mais côté entrepreneur, est-ce que l'équipe des investisseurs a fait bonne impression? Comment s'est passé le fit? Question peut-être un peu délicate, mais je crois que ça s'est bien passé. Et puis, ensuite, vous nous parlerez aussi, vous continuerez sur la négo en elle-même, les conditions, les points durs, etc. Pour arriver jusqu'au versement, finalement. Alors, effectivement, les questions étaient pertinentes. C'est-à-dire, les deux personnes qui nous ont posé le plus de questions, c'est les deux personnes qui étaient nos instructeurs après. En plus, ils étaient l'un côté de l'autre, donc ils pouvaient discuter des questions et c'était d'autant plus difficile d'y répondre qu'on n'avait que cinq minutes. Mais bon, voilà. Déjà, on a pu dessiner un petit peu qui était intéressé. Et je donnerais... Merci. Je donnerais un nom, en fait, à cette relation avec les investisseurs. C'est vraiment des sparring partners. C'est exactement comme en boxe. C'est-à-dire, le sparring partner, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous aide à devenir meilleur. Et de temps en temps, quand vous flanchez un peu, vous pouvez vous en prendre une. Mais c'est pour votre bien. Parce que ça vous permet, après, pendant le match de boxe, d'être meilleur. Donc, l'instruction, ça a été ça. C'est-à-dire, immédiatement arriver en disant, voilà, ça, non, ça, non, ça, non. C'est pas cassé, mais c'est juste remettre dans la réalité. Voilà. Votre business plan de bisonneur, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que nous, ça en a l'habitude. Et donc, déjà, il faut avoir une capacité aussi, l'entrepreneur, de se remettre en question immédiatement. Parce que sinon, la relation ne peut pas avancer. Et puis, à le futur investisseur, en tout cas à l'instructeur, dans un premier temps, d'être capable d'identifier, d'avoir les compétences pour identifier ce qui va se passer et ce qui, surtout, ne va pas se passer. Donc, remettre les hypothèses à plat. Et puis, 4 rendez-vous, 4-5 rendez-vous, je crois. Premier rendez-vous, je m'en rappelle, pas très bonne impression. Nous, on avait une très bonne impression, mais on avait rendez-vous à 8h30. Pour un start-upper, c'est un peu dur, 8h30. Non, non, mais à 8h30, et on arrive, on était trois, et il n'y en avait qu'un seul qui avait la clé. Et celui qui avait la clé, ce n'est pas réveillé. Donc, en fait, on a fait le rendez-vous dans un bar qui était plus un balto, c'est-à-dire, ce n'était pas un bar classe dans Paris, c'était plus un bouge. Mais ça a permis aussi de rapprocher les gens. C'est-à-dire, on s'est dit, après, à la sortie de ce rendez-vous, on s'est dit, s'ils nous rappellent, c'est que vraiment, il y a une valeur. Parce que là, pour le coup, on n'a pas sorti les croissants, on n'a rien sorti. Donc, voilà. Et puis ensuite, après, on rentre dans les détails beaucoup moins marrants, mais d'autant plus importants, les projections financières. Nous aussi, entrepreneurs, on apprend énormément de choses. Et c'est vraiment ça que, aussi, je voudrais souligner, c'est une réelle formation. C'est-à-dire, on arrive avec nos idées, on passe quatre mois dans la moulinette, sur quatre rendez-vous extrêmement intenses, de haut niveau aussi. Et quand on ressort, on a une vision qui est synthétisée, mais extrêmement poussée sur ce qui va être notre défi. Et juste, une fois l'instruction terminée, il y a une plénière. donc là, qui nous permet de nous expliquer un peu mieux. C'est-à-dire que les instructeurs valident le fait que le business plan puisse être présenté aux investisseurs. Et on passe dans une plénière qui dure une vingtaine de minutes, je crois. Donc là, en 20 minutes, on a plus le temps. Et le fait d'avoir plus le temps, on a plus le temps aussi d'être mauvais. Donc, 20 minutes, 5 minutes, je dirais, même combat, pas les mêmes risques. Mais en 20 minutes, on a le chance que... Et puis, 20 minutes de présentation, veut dire 20 minutes de questions. Et 20 minutes de questions, quand on a des investisseurs qui souhaitent investir chez vous, qui ont vu le projet, et ben voilà, on peut faire de mauvaises impressions aussi, rapidement. et casser 4 mois de travail. Nicolas, on a vu plusieurs fonds passer avec des gros investissements de 5 millions d'euros, 7 millions d'euros. Vous êtes un réseau de business angels. Il y a un pacte. Est-ce qu'il y a des différences entre un pacte business angel et un pacte, le pacte d'un fonds ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous insistez un peu plus ? C'est la même chose ? Les clauses sont-elles les mêmes ? Comment est-ce que vous fonctionnez à ce niveau-là ? Alors oui, il y a un pacte d'actionnaires. En tout cas, nous, notre réseau, et avec Paris Business Angels, on a un pacte d'actionnaires. Il y a même d'autres documents juridiques. On demande des garanties de passifs. On demande des choses comme ça. Mais le pacte d'actionnaires étant le principal. Et on demande même que le pacte d'actionnaires soit ensuite mis en cohérence, ou l'inverse, avec les statuts. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc oui, il est de très haut niveau, ce pacte d'actionnaires. On a, par nos réseaux professionnels, des avocats ou des cabinets d'avocats qui nous aident. Donc on a une démarche assez professionnelle à cet égard. Et les fonds d'investissement, leur pacte d'actionnaires n'a rien à envier au nôtre, et inversement. Donc clairement, les exigences, les clauses sont les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc là-dessus, la discussion du pacte d'actionnaires est une discussion longue. Il y a toute une partie éducation. C'est vrai que les porteurs de projets n'ont pas cette expérience, souvent, voire tout le temps. Et surtout, ne mesurent peut-être pas, et ça c'est notre rapport en fait, l'importance ou l'enjeu finalement du pacte d'actionnaires. Or, en tant que business angel, ayant investi dans plusieurs dossiers, je peux vous dire que c'est quand même ça qui reste. Et c'est très important de passer du temps dessus. Après, les choses se passent bien, grâce justement à l'existence et à la négociation qui s'est faite sur ce pacte d'actionnaires. Au début, Grégory, quand vous avez vu le pacte, justement, peut-être que vous n'étiez pas hyper habitué. Comment est-ce que vous avez fonctionné pour en comprendre, effectivement ? Bien sûr, il y a l'apport des business angels, mais est-ce que vous avez eu un conseil de votre côté également ? Est-ce qu'il y a des points qui ont été plus durs que d'autres à accepter ? Ou est-ce que globalement, ça c'est... On sait globalement à quelle sauce, entre guillemets, on va être mangé. C'est-à-dire, c'est un échange de bons procédés. Immédiatement, quand j'ai eu le pacte, là, j'ai eu vraiment peur, parce qu'en fait, je ne comprenais rien. Je ne savais pas... J'avais l'impression qu'à chaque ligne, en fait, on essayait de m'avoir. Enfin, c'était vraiment ce genre de choses-là. Puis, au lieu de passer du temps, parce qu'il y a aussi énormément d'autres choses à faire, il faut se rappeler que, pendant une levée de fonds, il faut que la société continue à tourner, il faut qu'on continue à vendre, il faut continuer à faire évoluer le produit, etc. Et voilà, j'étais en face de compétences que je n'avais pas, et donc, ces compétences, j'ai investi, moi, personnellement, dans un conseil, un avocat, qui a pu faire ce travail, me faire gagner du temps, me faire perdre de l'argent, mais, au final, ça m'a permis de me concentrer, de continuer à me concentrer. Puis, surtout, il y aurait un paquet de choses que je n'aurais pas compris. C'est aussi important que les deux parties soient en adéquation sur la signature d'impact, et pas quelqu'un découvre, à postériori, que ce qu'il a signé n'est pas forcément bon. Donc, de mettre des conseils l'un en face de l'autre, une fois qu'ils sont d'accord, tout peut bien, tout va bien, pardon, tout va bien si, effectivement, le travail est fait. Vous avez négocié quelques clauses, ou vous avez pris le pacte tel qu'il était ? Non, non, on a négocié des clauses, après, on ne rentrera pas dans les détails, c'est relativement confidentiel. Mais, non, il y avait, effectivement, une logique de valorisation. L'entrepreneur arrive, sa société vaut au moins, au moins la valorisation de Google, parce que c'est son idée, c'est quelque chose de formidable, c'est unique. Et puis, l'investisseur, son but aussi, c'est que son investissement soit rentable le plus rapidement possible. Donc, le but, c'est de commencer une valeur un peu moins importante. La discussion s'est faite, ça n'a pas été un... Mais il y a des mécanismes extrêmement... Enfin, des mécanismes qui permettent au succès de la... Donc, le succès d'une start-up, c'est quoi ? C'est l'équilibre ou la revente, mais la revente, la vraie revente. Et à ce moment-là, les entrepreneurs qui, à la base, n'avaient pas forcément valorisé comme ils le voulaient leur société, peuvent récupérer à la réussite. Donc, il y a un échange de bons procédés, c'est-à-dire aujourd'hui, vous nous prenez la valeur à une certaine valeur de notre société. Et puis, au moment de la réussite, au succès, en quelque sorte, on peut récupérer une partie de cette valeur. Donc, c'est du donnant-donnant. Et voilà, après, c'est... Sur le reste, je ne vois pas forcément d'autre chose. On a discuté, ce n'était même pas de la négociation, mais des gens qui étaient présents au comité stratégique. Voilà, parce que c'est important qu'il y ait un organe qui pilote, enfin, qui pilote, qui conseille, qui accompagne et qui permet de donner à l'entrepreneur le recul nécessaire sur son activité et qui doit être représentatif de la majeure partie des investisseurs. Alors, justement, une fois, ça s'est bien terminé parce qu'il y a eu un investissement, mais c'est aussi le début à partir du moment où vous investissez. Comment est-ce que vous vous organisez ? Ensuite, surtout avec un réseau de business angels, parce que quand il y a un fonds, il y a un interlocuteur. Ah, là, il y a combien de business angels qui avaient investi ? On doit être une bonne dizaine puisque finalement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a été amenés à élargir le cercle de nos amis pour trouver d'autres fonds. On a fait venir, d'ailleurs, on travaille en toute intelligence avec d'autres réseaux. Donc, on a fait venir le réseau Femmes Business Angels sur ce dossier qui nous semblait intéressant. Donc, on leur a soumis et une femme business angel à rejoindre le dossier. Donc, il me semble qu'on est 10-12. Pour répondre à ta question, c'est très simple. On fonctionne un peu comme un fonds d'investissement, même si les business angels sont des investisseurs individuels. Ce n'est pas le fonds de business angels qui investit, ce sont les individus. Donc, vous allez me dire qu'il y a 15-12 individus qui ne sont pas du tout. C'est justement une des raisons de l'existence du pacte d'actionnaire. C'est que le pacte d'actionnaire, ça permet de régir la gouvernance de votre société. Et dans cette gouvernance, il y a un comité stratégique qui est mis en place. Et dans ce comité stratégique, il y a bien sûr les fondateurs, mais il y a aussi les actionnaires, mais il y a leurs représentants, en fait. Donc, nous, business angels, en général, il y a une ou deux personnes, pas plus, qui sont dans ce comité dit stratégique, qui n'est pas un organe de décision. Les décisions sont prises par le président. C'est lui le seul endroit. Nous, on n'est pas des gestionnaires de la société. Par contre, on apporte notre assistance à travers ce comité stratégique qui se réunit tous les trimestres, à minima, au cours duquel, tous les points sont abordés. Bien sûr, les aspects financiers, mais les aspects des problèmes que pourraient rencontrer les entrepreneurs. Et je dirais que, l'advée de fonds de MyJobCompany est très récente, donc on n'est pas encore allé loin. Là, je prends plus mon expérience avec d'autres dossiers. Mais pour ce qui est de MyJobCompany, en plus, ils ont mis en place très rapidement, après l'advée de fonds, une espèce d'intranet entre les investisseurs pour pouvoir partager les informations de communication, les informations aussi qui pourraient avoir un intérêt, par exemple, de faire un peu de networking, de les aider à rentrer sur des comptes. Parce que c'est aussi ça, le business angel, on n'est pas là pour faire que des investissements financiers. Je tiens à souligner que l'amorçage est une activité déficitaire en France. Donc ceux qui investissent n'attendent pas des retours financiers. On n'est pas des pigeons, mais on n'est pas non plus des ogres. Donc ce que je veux dire, c'est que les business angels sont là aussi pour apporter de l'accompagnement et leur réseau, le cas échéant, ou du temps. La réunion du comité stratégique, c'est le côté un petit peu officiel des choses, mais il peut se passer plein de choses aussi entre chaque réunion. Mais voilà, il n'y a que deux personnes de ce tour de table, deux ou trois. Il va y avoir trois, je crois, sur les douze. C'est assez original votre intranet. J'en ai pas tellement vu pour l'instant. Comment est-ce que ça marche ? Quelque chose que c'est concrètement ? Alors, pour vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a avancé avec les business angels, parce qu'on a prospecté d'autres fonds qui ont accepté d'aller plus loin avec nous. Mais l'intérêt, c'était... Voilà, on est trentenaire, 35 ans à peu près de moyenne d'âge dans les fondateurs. On a un réseau de personnes de 35 ans. Et par rapport à ce que l'on veut faire sur Match of Company, on a besoin d'avoir des relais, des gens qui ont plus d'expérience que nous et qui connaissent d'autres personnes qui peuvent nous permettre d'avancer plus rapidement dans le business. et les business angels, qui sont pour tous des entrepreneurs ou des gens de très haut niveau ayant un certain réseau. C'est aussi pour ça qu'on s'est orienté vers les business angels. Parce que généralement, la personne dans un fonds qui est responsable, qui est directeur de la participation, un, c'est pas son argent. Et puis deuxièmement, il a un réseau de financiers. Donc, voilà, ça a un autre intérêt. C'est du développement. Mais pour du seed, de l'amorçage, c'est vrai que d'avoir des business angels qui de temps en temps vous mettent en garde sur certaines choses mais de façon interpersonnelle et non pas contractuelle, ça a quelque chose d'extrêmement intéressant qui permet encore, dans l'accompagnement, de faire grandir. La mise en place d'une espèce d'intranet, c'est aussi pour permettre de poser des questions et de ne pas perdre de temps entre les investisseurs à donner des réponses qui sont les mêmes ou alors solliciter les mêmes personnes parce que les réseaux peuvent être croisés. Comme ça, quand il y en a un qui répond à quelque chose, l'autre n'est pas obligé d'y répondre. Puis ça permet aussi d'avoir une discussion, enfin nous, en tout cas, c'est notre objectif, une discussion entre les investisseurs parce que tous ne se connaissent pas forcément. Et je pense que s'ils se connaissent mieux à terme et si on se connaît tous mieux, les décisions stratégiques, les décisions difficiles à prendre parce que c'est généralement ça qui pose problème, peuvent se faire dans une logique beaucoup plus intelligente et productive pour la société. L'entrepreneur apporte aussi finalement au réseau avec des initiatives comme celle-là. Je trouve cette expérience particulièrement intéressante. Parlons maintenant un peu de la vision et du futur de votre relation. Comment est-ce que vous imaginez, il y aura peut-être d'autres levées de fonds par la suite, comment est-ce que vous imaginez votre rôle à long terme en étant minoritaire ? Imaginons qu'un très gros fonds rentre dans quelques années. Comment est-ce que les business agents vont se positionner par rapport à ça ? La première réponse c'est déjà de dire que dans le pacte d'actionnaire il est déjà prévu beaucoup de choses. Le pacte d'actionnaire c'est comme tout contrat juridique. On essaye de prévoir en tout cas le maximum de scénarios dont celui dont tu viens de parler. Il y a des clauses de sortie préférentielles, il y a des clauses de sortie... Ce sont des choses qui sont un peu balisées. Maintenant, on parle de choses qui arriveront peut-être et en tout cas d'ici, on va dire, moyen-long terme. On a balisé ce genre d'événement. MyJobCompany peut exposer en 18 mois et avoir besoin de par son activité d'une nouvelle levée de fonds. L'expérience que j'ai par rapport au groupe de Business Angels que je représente, c'est qu'il y a des deuxièmes tours. Les Business Angels sont plutôt suiveurs sur les seconds tours puisque c'est quand même des investissements qu'ils ont fait et ils croient toujours à la société. Il arrive qu'il y ait des deuxièmes tours au bout de 12, 12 à 18 mois. Ça, c'est quelque chose que les gens font. Et ensuite, après, en général, le Business Angels a vocation à rester maximum 5 ans. Donc, naturellement, il a vocation à se retirer par l'arrivée d'un fonds d'investissement ou tout simplement par une sortie soit par les marchés financiers, soit par leur achat, par un concurrent, par un partenaire du secteur. Donc, l'échelle-temps, c'est 3-5 ans pour un Business Angels, sachant qu'il réinvestit derrière dans d'autres dossiers. Donc, c'est son objectif. Très bien. Écoutez, je pense que l'échange a été extrêmement riche et intéressant. Peut-être juste avant de passer le micro au public pour des questions, une petite synthèse de trois points clés ou quelques points clés qui vous semblent importants à transmettre par rapport à votre expérience en particulier. et côté également investisseurs, quelques takeaways. Alors, je parle aux entrepreneurs. Si vous présentez un projet, faites-le tester à vos parents avant. Il faut qu'ils puissent le comprendre. À vos grands-parents, pourquoi pas. S'ils le comprennent, tout le monde va le comprendre. En tout cas, c'est une approche qui permet... Parce que quand on a la tête dans le guidon, en fait, on a l'impression que tout le monde comprend, on se rend compte que c'est absolument imbitable. Donc, première chose, déjà, au niveau wording, au niveau mots, la présentation du projet, faites quelque chose de simple, direct. Deuxième chose, n'imaginez pas que votre projet est le meilleur, mais n'imaginez pas non plus que votre projet est le moins bon. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont effectivement meilleurs que nous, mais il y en a aussi beaucoup qui sont moins bons et avec des moins bons projets. Donc, tant qu'à faire, ne pas hésiter ne pas se dire ce business angel ou ces gens-là ne vont pas être intéressés par moi parce que je ne suis rien. Voilà. Donc, enthousiasme, enthousiasme, enthousiasme. D'abord, c'est dans les gènes d'un entrepreneur. Un entrepreneur se lève tous les matins en imaginant qu'il va transformer le monde. Si ce n'est pas le cas, c'est que peut-être vous n'êtes pas entrepreneur. Troisième point, bien choisir, c'est un choix, c'est-à-dire, une levée de fonds, c'est la vente d'une partie de votre société dont vous bénéficiez à travers la croissance de la société, mais dont vous ne bénéficiez pas directement, vous n'enrigissez pas. Donc, c'est extrêmement important de bien choisir ses partenaires et l'activité en France d'investissement est toujours là. Je rencontre toujours des gens qui me disent « connais-tu quelqu'un sur qui je peux investir ? » Et je n'ai pas un réseau d'investisseurs impressionnant. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'activité et même si le dossier était refusé 20 fois, continuer et persévérer. C'est les trois points. Juste avant de donner les trois points, je voudrais juste rappeler quelque chose à Grégory. En fait, tu es arrivé en retard deux fois. Donc, malgré ça, on a toujours on a continué l'instruction. Mais c'est un peu anecdotique mais c'est quand même important. Quels sont les critères pour les business angels pour qu'un dossier remporte notre adhésion et donc notre argent ? La première chose, c'est quand même le projet en lui-même. Ça paraît une évidence de le dire mais les business angels investissent sur des projets d'avenir. Donc, il faut que ce soit un projet innovant. Innovation ne veut pas dire que ce soit complexe, que ce soit qu'on emploie des acronymes que personne ne comprend. Il n'y a que vous qui vous compreniez quand vous parlez. Ce n'est pas ça que ça veut dire. L'innovation, ça peut être tout simplement de penser différemment un business. On a investi sur un dossier dont je peux parler qui est de la boucherie en ligne. Il n'y a rien d'innovant dans la viande. Tout le monde en mange depuis des siècles sauf qu'eux ont une approche très innovante de livraison à domicile avec un packaging, etc. Tout un service qui va avec. Donc, l'innovation, projet innovant. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'équipe. C'est le porteur du projet ou les porteurs du projet. J'ai tendance à dire qu'un porteur de projet seul avec une très bonne idée, c'est bien, mais on sent qu'il manque quand même quelque chose. Donc, il vaut mieux se présenter ou en tout cas avoir une équipe derrière soi. Il vaut mieux avoir un projet moyen avec une équipe brillante qu'une très bonne idée avec un entrepreneur ou une équipe moyenne. Donc, ça, c'est important. Et le troisième point, c'est justement la liquidité de l'investissement. C'est-à-dire la capacité de se projeter, de se dire effectivement, ce secteur va croître, va permettre des sorties ou d'élever de fonds. Donc, je rejoins le côté innovation. C'est sûr que c'est donc très, très important. Donc, c'est la capacité à pouvoir se projeter plutôt que d'investir dans un groupe purement familial où on sent que le capital ne va pas bouger, etc. Donc, ça, ce sont des points très importants. Et donc, pour finir, par rapport à ma petite anecdote, c'est vrai que vous vous présentez devant une communauté d'investisseurs plutôt d'une moyenne d'âge et plus élevée que la vôtre, en général, que les porteurs du projet, ils sont plutôt des gens effectivement dans la trentaine. En face de vous, vous avez des gens plutôt dans la cinquantaine, on va dire, voire plus. Et donc, c'est important, et je rejoins ce que disait Grégory, que vous arriviez à vulgariser le maximum possible ce que vous faites. Il faut vous mettre au niveau de votre audience et expliquer les choses clairement. Et cet exercice du pitch, il faut vraiment, vraiment le préparer. Ça ne sert à rien de venir, de se précipiter. Il faut, j'imagine que vous avez besoin d'argent, donc il faut venir rapidement, mais il faut venir au bon moment. Encore une fois, on ne fait une première impression qu'une fois et il ne faut pas se louper. Donc ça, ce serait mon conseil, bien, bien préparer les pitchs. Et voilà. On vient en préparer énormément les pitchs à l'ESSEC. On va passer aux questions du public. on est dans une salle de classe. Donc voilà, nevez le doigt, c'est parfait. Je vais passer le micro. Oui, bonjour. Je voulais savoir si l'ensemble des 650 000 euros ont été levés auprès des Business Angels, donc la douzaine quand on parle, et entièrement gérés par ESSEC Business Angels, ou s'il y a eu une diversité ? Non, non, enfin oui, oui, tout. L'ensemble de la levée de fonds a été fait auprès de Business Angels. Tout n'a pas été fait auprès d'ESSEC. Il y a eu Paris Business Angels, donc le réseau, je crois que c'est l'un des premiers, en fait, le premier réseau de Business Angels, donc Paris Business Angels, ESSEC Business Angels, Femmes Business Angels, comme son nom l'indique, et des Business Angels individuels, parce que généralement quand ces gens la bougent, ça en fait bouger d'autres, et donc voilà, c'était une volonté, nous de notre côté d'avoir uniquement des Business Angels, c'est assez rare, en tout cas, qu'il y ait un fonds et des Business Angels qui investissent. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y en a quand même un qui prend le leadership au niveau du pacte ? Oui, c'est des gens qui sont nommés, c'est-à-dire, c'est de la démocratie à un pacte, c'est-à-dire, vous avez chaque entité, chaque entité, nomme, en fait, un représentant, et ce représentant est présent et défend les intérêts de l'association, et puis pour les individuels, certains se laissent gérer leur participation par, voilà, parce qu'ils ont pas envie d'interférer. Juste c'est précisé, on ne gère pas les participations, le comité stratégique ce n'est pas un organe financier de décision, c'est un organe de décision et d'aide à la décision stratégique sur la société. ESSEC Business Angels n'a pas géré 650 000 euros, on a fait l'élevée de fonds, on était les instructeurs, maintenant les investisseurs à chaque fois sont des individus, je répète ça, ce n'est pas un fonds, donc il n'y a pas de notion de gestion, de gestion d'argent. Là, il y en a une douzaine au total et il y en a plus pour ça. Oui, une douzaine au total, oui, bien sûr, on parle pour le global. Juste pour préciser, ESSEC Business Angels a entraîné dans son sillage l'ensemble des autres Business Angels, c'est pour ça qu'on appelle ça des leaders de la levée. J'étais tout à l'heure à votre stand et donc j'ai posé la question à la dame de savoir comment vous intervenez dans le... comment fonctionne le business. et donc elle me disait dans quel domaine je voulais faire... je voudrais que vous interveniez. Et donc je l'ai informée du fait que... bon, moi, j'aimerais... enfin, je souhaiterais que vous interveniez dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration et elle m'informait que effectivement que vous n'intervenez pas dans ce domaine. Donc moi, ce que je voulais savoir, dans quel domaine vous intervenez dans le processus de la levée des fonds ? Alors nous, ESSEC Business Angels et comme d'autres réseaux, on n'a pas de spécialisation donc on a aussi eu des dossiers dans l'hôtellerie. Alors en revanche, on n'investit pas dans des dossiers qui nécessitent énormément de capitaux par exemple pour acheter un hôtel ou des choses comme ça. On n'est pas une banque, on ne fait pas ces activités-là. En revanche, on n'a absolument pas d'a priori négatif sur aucun domaine même si, encore une fois, il y a des groupes de Business Angels qui sont spécialisés. Donc typiquement, nous, les dossiers purement santé, on est moins à l'aise parce qu'on sait que ce sont des industries qui vont nécessiter beaucoup d'argent sur beaucoup d'années. Donc voilà, mais il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas sur ESSEC Business Angels, on reçoit des dossiers et on investit dans la boucherie en ligne. Donc c'est pour vous dire... Et sur quel secteur précis vous intervenez ? Sur tous les secteurs, je viens de vous dire, madame. Moi, je lui ai parlé du fait que, bon, j'aimerais... Enfin, je suis partante sur le secteur du tourisme. Tourisme. Et puis donc, elle m'a dit, bon, à quel stade je suis à mon dossier et qu'il faudrait déjà que j'ai un projet et que le business plan soit établi. c'est le prérequis. Le prérequis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on reçoit des dossiers de sociétés qui ont démarré, c'est pas des... C'est des sociétés qui ont une existence légale, qui ont des statuts, qui ont des fondateurs et qui ont commencé à prototyper ou commencer même leur activité commerciale. Et c'est là qu'à ce moment-là intervient le business plan avec la projection à trois ans. Parce qu'à cinq ans, bon, c'est des plans sur la comète, on le sait, déjà trois ans, c'est un peu n'importe quoi, mais alors cinq ans, ça l'est encore plus. Mais au moins, un business plan et puis un pitch, ce qu'on appelle un pitch, un executive summary qui vous permet de présenter votre projet et de venir solliciter les business angels. Donc, il faut que le projet soit bien avancé avant que... Absolument. Absolument. Oui, vous dites que le business plan, c'est un grand n'importe quoi à cinq ans et un peu n'importe quoi à trois ans. Donc, comment vous faites pour choisir les dossiers si vous savez que les business plans sont tronqués quelque part ? En fait, les business plans ne sont pas tronqués. les business plans sont des projections. Et comme toute projection, il y a une part d'incertitude. Et cette incertitude, il faut l'expliquer. Et c'est ce que raconte le business plan. C'est-à-dire de dire, voilà, un an, je pense que le marché va continuer à être comme il est aujourd'hui. L'année prochaine, j'imagine qu'il y aura une reprise ou une stabilisation. Et c'est à l'entrepreneur, en fait, d'expliquer ses projections. Et puis ensuite, après, il y a une logique de mettre des chiffres, certes, mais des chiffres qui soient réalistes. C'est-à-dire, effectivement, le drag and drop sur Excel, ça peut vous faire amener à 15 millions à trois ans. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc après, il faut essayer de recouper un petit peu tout ça pour que ce soit réaliste, mais que ce soit ambitieux. Parce que sinon, c'est vrai que ce n'est pas intéressant. C'est juste la précision sur le côté tronqué. Ce n'est pas tronqué, c'est juste qu'on essaie de se mettre dans une position la plus réaliste possible. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Simplement, dire qu'effectivement, on a l'habitude, nous, de recevoir énormément de dossiers. On en étudie énormément, on en finance énormément. Et on a aussi énormément, enfin, pas énormément, mais on a beaucoup aussi de dossiers qui ensuite disparaissent, des sociétés qui n'arrivent pas à continuer. Donc on sait, on a quand même aussi cette expérience qui nous permet aussi d'avoir un regard assez critique sur tous les BP qu'on rencontre. Je suis moi-même entrepreneur, donc je sais aussi de quoi je parle. En revanche, et là, je rejoins complètement ce que vient de dire Grégory, on a besoin d'être rassuré sur les paramètres qui ont été pris en compte pour arriver à ces chiffres-là. Et c'est ces paramètres-là et la façon dont vous allez nous l'expliquer par rapport à votre marché, par rapport à votre problématique, etc., qui vont faire qu'on va accorder de la crédibilité ou pas à ces chiffres qui, bien souvent, sont effectivement quand même assez élevés. Donc on préfère il faut être ambitieux mais il faut aussi avoir les moyens de son ambition et les moyens de son ambition quand on en est au stade de start-up, c'est d'expliquer pourquoi et comment. Et bien souvent, c'est là où, voilà, c'est l'intérêt de l'instruction et c'est ça qu'on travaille avec les porteurs de projets. Bonjour. Je me posais la question lorsque vous avez eu le besoin de vous financer, d'avoir les 650 000 euros par des fonds d'investissement. Ça a été à quel moment de votre développement ? Je n'ai peut-être pas entendu si vous l'avez déjà dit. Et la question qui m'intéresserait aussi, c'est à quel besoin de financement était dû à ces 650 euros ? Alors, très rapidement, je t'expliquais tout à l'heure, au début, en fait, nos concurrents, les gens qui nous ont à copier mais qui ont fait la même chose que nous, ont levé très rapidement de l'argent. soit on se positionne sur le même niveau qu'eux ou soit on subit. Le but, c'était aussi de se mettre au niveau de la concurrence et de pouvoir répondre à cette concurrence sur les attaques de marché, les attaques marketing et les attaques techniques. Donc, la levée de fonds a servi à ces trois choses-là. C'est-à-dire pouvoir occuper le marché pour avoir une visibilité auprès de nos futurs clients et aussi techniquement de pouvoir valoriser la société parce qu'au-delà d'être un site internet, c'est tout un logiciel qui est derrière et qui représente la réelle valorisation de la société. Donc voilà, les trois axes, technique, communication et vente. Vous aviez combien d'existence ? Au début, quand on a commencé à parler de levée de fonds, on avait quatre mois. Quand on a commencé à en parler, mais quand on a levé les fonds, on avait un an et un mois. Justement, ça fait écho à ce que j'ai dit juste auparavant en répondant à madame. Les dossiers que l'on voit sont rarement aussi jeunes. Quatre mois, c'est très faible. En revanche, et je reviens sur l'équipe et sur le parcours de Grégory pour le coup, c'était quatre mois, mais quatre mois avec déjà un investisseur qui était du secteur. Donc voilà, il y a des contextes particuliers. Quatre mois, c'est très rare. Je ne vous cache pas, les choses ont été très rapidement parce qu'effectivement, Grégory, travaillant dans le secteur du recrutement, dans un cabinet de recrutement, il avait trouvé déjà un premier investisseur qui était prêt à le soutenir au début en industrie pour lui laisser le temps de commencer à développer son site. Donc il y avait ces quatre mois qui finalement sont beaucoup plus que ça. Il ne faut pas croire qu'en quatre mois, on arrive à lever 650 000 euros. Juste quand même pour remettre les choses un petit peu en place. Est-ce que du coup, il faut avoir déjà un chiffre d'affaires assez important pour aller parler avec les business angels ou pas ? Non plus, ce n'est pas ça que je voulais dire. Peu importe le montant finalement, c'est plus la façon dont vous l'avez ce chiffre d'affaires. On peut très bien aussi avoir des partenariats signés avec des comptes importants sans avoir nécessairement le chiffre qui pourrait correspondre à l'activité. Mais donc c'est la validation de votre business model, c'est ce qu'avait Grégory. Lui, sa validation, c'était par une communauté qui avait grandi très vite de coopteurs et puis surtout des dépôts d'annonce de façon assez conséquente dès le départ. Et là, ça rejoint effectivement son expérience passée. Donc voilà, donc là, on avait très 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 peu de chiffre d'affaires même si du coup comme l'instruction a été longue, on a aussi suivi ça. Et ça, ça nous a permis aussi de nous rassurer puisque du coup le chiffre d'affaires de l'année 2012 a été conséquent. Mais vous pouvez très bien arriver sur des... Hier, nous avions encore une séance l'hier. Il y a des sociétés qui arrivent avec 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires et d'autres qui arrivent avec 250 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est d'avoir validé et la validation n'est pas nécessairement synonyme de milliers et milliers d'euros mais c'est des comptes, des références qu'on peut le cas échéant contacter, qu'on peut discuter avec eux. Et d'ailleurs, les clients apprécient aussi que des business angels s'intéressent aux entreprises avec lesquelles ils travaillent. Donc c'est aussi tout ça et gagnant-gagnant. Merci. Merci. Écoutez, on va arrêter là les questions. Vous pourrez rejoindre nos participants que je vous demande d'applaudir pour la réchauffe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada